Musique de générique Parce que dehors, il pleut Enfin, il pleut, bon, c'est horrible Et c'est comme ça Donc, aujourd'hui, je voudrais vous proposer un morceau super stylé Pas évident du tout C'est pour ça que j'ai mis difficulté 5 sur 10 Parce qu'il y a pas mal de petits éléments Il n'y a que des barrés, déjà, première difficulté Après, il y a des petits plans Des petites descentes de pentatonique, comme ça Qui ne sont pas évidentes du tout Mais ça claque à mort C'est un groupe qui s'appelle Hocus Pocus C'est un groupe de rap Qui vient de Nantes Et ça fait plaisir d'avoir un groupe français qui soit aussi talentueux Donc, vous trouverez ce morceau sur leur album 16 pièces Ou 16 pieces A ne pas confondre avec 50 cents Ce n'est pas du tout la même chose C'est un album que je vous recommande chaudement Vraiment, je l'ai découvert pendant les vacances Et c'était une tuerie Donc, allez-y, les écoutez et tout J'ai repiqué la version d'une version acoustique Vous trouverez sur Youtube Musiconos TV Voilà, je le trouvais vraiment bien Il y a une autre version Je ne sais plus de quelle émission Mais en tous les cas, c'est tiré de la version acoustique Donc, si vous voulez que ça ressemble Allez-y, l'écoutez Comme ça, vous saurez un petit peu ce que vous allez faire Vous trouverez toujours à présent La partoche associée à la vidéo Ce qui fait que je ne vais pas détailler autant qu'avant Donc, je vais éviter de passer 10 heures sur une vidéo Voilà, ça me permettra d'en faire plus Et que vous ayez en plus un papier à rajouter dans votre lutin Le lutin étant donc le classeur Dans lequel on peut ranger les feuilles Avec des collants transparents Voilà Bon, j'arrête de parler et on y va Donc, pour les accords Alors, je sais que l'étape où j'explique les accords Ça peut sembler un petit peu relou À certaines personnes Et je comprends Surtout si vous connaissez déjà les trucs Donc, je vous invite à regarder la partoche Donc, associée à la vidéo Afin que vous ayez tout de suite de visu Tous les accords que vous trouverez Et pour ceux qui voudraient un petit peu d'explication Et bien, me voilà Voilà, pour les autres Vous pouvez avancer directement un peu plus loin Donc, les accords, il y en a neuf Voilà le premier Sol mineur Vous barrez en troisième case Vous double barrez avec le majeur Histoire de renforcer l'ensemble Et cinquième case et cinquième case Des cordes de La et Ré Bim, vous gardez tout Voilà Ensuite, vous conserverez le même positionnement Et vous glisserez en sixième case Le barré Et vous rajouterez le majeur En septième case de la corde de Sol Pour avoir l'accord de Si bèble majeur Ce positionnement-là Vous le bougerez ensuite de deux cases à droite Une, deux Pour avoir l'accord de Do majeur Ensuite, vous bougerez cette positionnement-là Voilà Nous trouverons également un accord de Ré mineur 7 Vous barrez en cinquième case Et vous disposez le majeur en sixième case de la corde de Si Et le dernier accord Et le dernier accord, le Fa majeur Vous barrez en première case Vous faites une position de Mi majeur avec les doigts qui restent C'est-à-dire 3 3, 2 Et voilà pour le travail des accords Maintenant, on attaque le gros truc Nous trouvons donc trois parties dans ce morceau Un couplet, un pré-refrin, un refrain C'est sur le couplet, qui sert aussi d'intro Qu'on va trouver les principales difficultés Après, sur le pré-refrin et le refrain Ce sera une rythmique générale Je vais vous décortiquer une rythmique qui ressemble à l'ensemble Mais qui fonctionnera a priori Donc, la première partie intro et couplet Vous vous placez en Sol mineur Voilà Vous allez taper avec le médiatos Deux fois la basse La première note, vous allez la piquer C'est-à-dire que vous enlevez le poids du doigt Dès que c'est entendu Et la deuxième fois, par contre Vous conservez la pression Pour que ça puisse faire C'est ça, la première mesure Le départ, en tous les cas Dès que vous avez fait ça Voilà le super plan de la mort Donc, c'est une descente de la gamme Parta tonique mineur de Sol Nous sommes en Sol mineur Donc, vous connaissez certainement ce schéma-là Donc, vous faites 8 du petit Mi Non, 6 du petit Mi 3 du Mi 6 du Si 3 du Si 5 de Sol 3 de Sol Et 5 de Ré Je crois même qu'on peut descendre jusqu'à la troisième case De l'accord de Ré Pour terminer la pentatonique Mais il me semble que c'est plus pratique de faire Voilà, dans le morceau on entend Et bim, tout de suite après Il se place en 6 Mais c'est quand même un peu plus délicat Voilà, donc soit vous grattez en aller-retour À la main droite Donc ça demande vraiment une grande précision Soit vous utilisez le coup des pull-off C'est-à-dire Quand vous jouez le 6 Vous préparez déjà la troisième case ici enfoncée Comme ça Sans re-gratter Juste en tirant la corde Un peu vers l'extérieur Comme ça On aura la deuxième note Sans avoir besoin de re-gratter Donc Là, pareil On va me faire un petit barré éventuellement Avec l'index On va me faire un barré sur trois cases avec l'index Moi j'ai plutôt tendance à faire À faire quoi d'ailleurs À partir d'ici que j'enlève le barré Et je me débrouille Comme ça Vous bossez beaucoup ce truc-là Parce que c'est quand même le plan stylé de l'intro Ce qui donnera donc dans la foulée Et vraiment bien shuffle C'est ça le shuffle C'est quand on l'écroche Le découpage se fait avec ce petit rebout Vous marquez bien cet accord-là Accent Ensuite Le barré en sixième case Donc là, même chose Vous piquez la première note Ensuite On va écraser l'annulaire Comme ça De manière À ce qu'il soit écrasé Donc en huitième case Et à la main droite Vous allez bien viser Vous allez choper la corde de SOL Et la corde de SI en même temps Ok Donc je fais ça J'écrase Ensuite L'index viendra en sixième case ici En appuyant bien fort Vous regretterez les deux mêmes cordes La corde de SOL et de SI J'en ai gratté trois par exemple Et on va faire un petit hammer-on Pour faire venir la tierce majeure De notre accord de SI des molles Hop Tout de suite en hammer-on Et bim Ensuite huitième case La fondamentale de notre accord de SI D'accord de SI bémol Cette note là c'est SI bémol Notre basse c'est SI bémol Donc le plan donne ça C'est pas évident non plus Il faut bien viser Il faut bien se placer Donc Suivi de Vous faites deux coins C'est le téléphone Téléphone sonne Ben vrai pour cette brève interruption Je reprends Donc nous sommes sur la mesure de SI bémol majeur On fait donc Donc on va avoir un aller-retour Avec l'accord de SI bémol en petite position Petite position Et le deuxième bas-o c'est en enlevant la pression des doigts Ça fait stylé Ça fait une petite attaque percussive Comme ça Ensuite do majeur Là c'est plus simple Donc on va rentrer dans la grosse rythmique justement Qui pourra servir dans les parties d'après Donc ça va faire Donc toujours le même principe On pique la première note On fait durer la seconde Bah 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 Voilà Il faut regarder bien sur la partage Ça va bien vous aider je pense Quand vous voyez sur la mesure d'un espèce de 7 comme ça Ou de Voilà C'est un silence en fait Qui est assez bref Donc du coup vous enlevez la pression des doigts Pour que le son ne dure pas Et pour terminer Vous placez en 11ème case Et là c'est assez simple On va faire Et on descend d'une case Et la dernière remontée de l'accord de Ré majeur en 10ème case Vous enlevez bien la pression des doigts pour que ce soit piqué Piqué c'est marqué sur une partage avec un petit point au dessus ou en dessous de la note Voilà Donc je vous fais juste la fin là Fin Et on recommencera du début pour compléter le couplet Je vous l'enchaîne une fois en entier Si jamais vous n'avez pas de pont coupé Comme ça Comme sur ma guitare Vous allez avoir du mal à accéder à la 11ème case Dans ce cas là L'accord de Ré bémol que vous avez ici Vous pouvez le trouver également Là Alors là dans ce cas là Peut-être vaut mieux le faire en accord 7ème tout de suite Je fais quoi ? Je fais une position comme un Do majeur Do majeur c'est ça Je le déplace en 6ème case Et je rajoute le petit doigt En 6ème case de la corde de Sol Je bloque mon gros Mi Je chope bientôt deux fois ma fondamentale Qui se trouve sur la corde de La C'est pas pareil Ça n'a pas la même sonorité aiguë Mais ça peut vous permettre De le jouer quand même Parce que rendu ici S'il n'y a pas le pourcouplet C'est très embêtant Je vous fais une fois le couplet en entier On aura fait un tiers du truc 3, 4, 5, 6, 6 Voilà Je vous refais une dernière fois Encore un peu plus long Je le fais 7ème Parce que j'ai envie Fin de ce truc là Ensuite nous avons donc le pré-refrin Le pré-refrin On va utiliser donc Les accords qu'on n'a pas encore exploités A savoir Sol mineur On l'avait déjà fait On va trouver le Ré mineur 7 Le Ré mémole mineur 7 Et le Do mineur Je vous fais cette partie là Donc j'ai exploité la rythmique Qui était énoncée Dans la mesure de Si bémol majeur C'est faux Dans la mesure du Do majeur Quand on était embarré ici C'est à dire que ça va faire ça Attendez Parce que j'ai ma petite note Qui a dit Je vais le faire de tête Donc ça donne ça C'est ça le truc Ce qui fait que sur le Sol mineur On trouve toute cette rythmique là Ensuite on va trouver le Ré mineur 7 Et donc le Ré mineur 7 Et le Ré bémol mineur 7 On va trouver les deux accords Pour la même rythmique Enfin il y a deux accords Dans cette rythmique là Ce qui va donner Je vous refais le Ré bémol mineur Je vous refais le Sol mineur Donc avec la rythmique complète Elle est là ma fiche Je vais rater Je vais rater Et la rendue sur Do mineur C'est fastosh C'est 8 coups vers le bas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Et en face c'est pareil 8 coups vers le bas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Et l'élève suivant arrive Je ne dois pas terminer maintenant Je terminerai un peu plus tard Et me revoici quelques heures après Mais quelques secondes après Pour vous uniquement La magie du montage Alors On n'a pas vu la partie du refrain La partie du refrain Qui serait la partie C Donc j'ai noté Trois lettres sur la partition Partie A pour l'intro-couplet Partie B pour le pré-refrain Partie C pour le refrain Voici donc le refrain Donc nous allons retrouver La grosse rythmique Celle qui faisait Au, au, bas, 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 bas Voilà Si c'est ça Au, au, bas, 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 bas Voilà Dans cette partie là Ça s'assouplit un petit peu C'est à dire qu'on n'a pas Forcément tout le temps Les retours, les dead notes Tout ça Ce qui compte C'est d'avoir quelque chose Qui donnerait ça 3, 4 Alors qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis passé tout de suite Du sol mineur Au si bémol Ensuite le do Et sur le ré Sur le mi bémol Pardon Et le ré Je vais faire un truc Poum poum Tchac Poum poum Tchac Il se peut que parfois Je change un peu de version En cours de route C'est un morceau assez modulable Donc c'est pas facile non plus De déterminer une rythmique Totale qui dure tout le temps Il faut écouter le morceau aussi Beaucoup De manière à s'imprégner Du groove général Et tout ça Donc je refais Le refrain La partie C 3, 4 Ça marche très bien Ou alors Je recommence Donc on fait La montée 3 fois de suite La montée que j'ai fait C'est à dire Sol Si mineur Do Mi bémol Ré Et la quatrième fois Pour sortir de ce truc là On va faire comme ça On part pareil Et sur le Do On va gratter 16 fois vers le bas Je vous fais à vitesse Un petit peu plus rapide Donc la quatrième fois du refrain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Et on reprendra Pareil Vous n'êtes pas obligé De toujours balancer Non plus ce truc là Vous pouvez éventuellement Vous réserver L'effet de surprise De manière à le balancer Une fois de temps en temps Si vous voulez compléter Donc sans faire le riff Vous faites toute la rythmique De main droite Voilà Par exemple Donc je vous fais La troisième fois Et la quatrième fois Du refrain Pour quasiment terminer Pour ceux que ça inquiéterait Je vais rejouer Près de la caméra La partie 1 La partie du couplet Pour que vous voyez bien Justement Le coup des petits hammerons Et des petites astuces Chormais Donc ça donne ça 3, 4, 3 Troisième et quatrième fois Du refrain 3, 4 People 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 De main droite Voilà j'ai fait n'importe quoi C'était formidable Donc Quand vous arrivez sur le do 1, 2 C'est même pas obligé de faire le retour Mais ça fait partie des petites choses Qui peuvent améliorer l'ensemble Voilà Donc avant de tout Vous enchaîner depuis le début Je vais donc me rapprocher Pour vous montrer de près La partie A Et après j'enchaîne Les A, B, C Donc la partie A de près Ok Ensuite on si bémol C'est là Peut-être que c'est un peu compliqué Tout à l'heure je vous l'ai montré En faisant ça comme rythme En fait c'est plus Bon l'ayant réécouté justement Entre les deux Ça m'a permis de repérer ça Si vous n'allez pas m'en vouloir Après on va gozoler en vidéo On va se dire mais putain C'est justement pour ça Que sur la partie A vous avez Une petite note barrée C'est à dire C'est pas une note qui est fausse Ce sera un peu L'impoédiature brève C'est Ça vient tout de suite Comme si on l'avait oublié Genre Ah merde Voilà D'accord Je vous refais le coup du si bémol Et j'enchaîne Je bouge la guitare aussi Vite En onze Soit mi bémol comme ça Soit comme ça Et le Ré septième Ou le Ré majeur Ou bien les positions intermédiaires Si vous n'avez pas de pont coupé Le pont coupé c'est ça Vous êtes ici Je gratte La corde de là C'est la fondamentale Donc un Je suis là Six Six Cinq Six avec le petit doigt De la corde de sol Et quatre De la corde de si Et je descends une case A gauche Voilà L'un ou l'autre Ok Je vous enchaîne tout Depuis le début Ok récapitulatif Let's go 3 La partie A Vous pouvez commencer le morceau En tapant la rythmique Éventuellement Je fais toujours des apartés Comme ça C'est pénible Mais je ne vais pas vraiment m'attacher C'est-à-dire au début Vous bloquez les cordes Et vous faites la rythmique La grosse rythmique Qu'on aurait Sur certains accords Donc par exemple La partie B Faites les durer un peu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Pour rendre le refrain On disser la quatrième fois Et on reprend Éventuellement sans faire le riff Aucun On va lancer juste la croissance rythmique Bon j'arrête pas de paracher Et je pense que si vous mettez Plein d'aller-retour De machin Quand vous faites toute la montée Vous pouvez le moduler Donc à volonté Quand vous êtes là-dessus A mon avis Vraiment Aérer l'ensemble Pour bien relancer derrière Genre Ça c'est très suffisant Le petit retour là Vous pouvez dire chicken Merci Hocus Pocus Donc allez consulter mon site Allez acheter Courez Allez acheter leur album Vraiment C'est une découverte fantastique Pour moi C'est pas trop ma culture Et je suis content De voir que Je ne dis pas Qu'on est devenu un vieux con Et que je peux continuer A découvrir des choses Autres que le blues Mais on retrouve quand même Les techniques du blues Tout ça Dans ce type de morceaux Rien ne se perd Tout ce cycle Voilà J'espère que ce cours vous a plu N'hésitez pas à aller consulter Galagomusique.com Laissez-moi des petits messages Là Le premier week-end d'octobre Je vous donne rendez-vous Alors je promets des trucs Comme ça Normalement c'est bon Grâce à Simon Derain A tous les efforts Qu'il a fait Pour que le nouveau site Galagomusique Soit tout beau tout neuf Avec plein de surprises dessus Je ne vous en dis pas plus Je vous donne rendez-vous La semaine prochaine Pour la suite de cours A très bientôt Ciao Galagomusique